et de sa visite d'Etat et rencontre dans moins de deux heures avec son homologue Xi Jinping. Entre les murs du Palais du Peuple, le cœur du pouvoir chinois. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les rejoindra plus tard. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Chine. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron veut que Pékin s'engage davantage pour la paix. Mais le chef de l'État a bien conscience que ce ne sera pas une promenade de santé. Oui, Emmanuel Macron s'agace face à ceux qui le disent trop optimiste et même naïf vis-à-vis de la Chine. Nous n'avons jamais été dans la naïveté avec la Chine. Et si par sa proximité avec la Russie, il croit le pouvoir chinois capable de jouer un rôle majeur dans la résolution du conflit, pas question pour autant de le voir comme un médiateur. On ne va pas négocier la paix durant ce voyage, prévient en privé le président, qui mise tout de même sur le dialogue. Parler directement à la Chine de cette agression russe, c'est assumer d'essayer de les engager dans une relation stratégique peut-être plus complexe que celle qu'on voudrait déjà écrire. Aux yeux d'Emmanuel Macron, il ne faut pas entrer dans une logique bloc contre bloc et surtout éviter que Pékin ne franchisse un cap en livrant des armes à Moscou. Sur ce point, il prévient quiconque aiderait l'agresseur se mettrait dans la situation d'être complice d'une infraction au droit international. Malgré tout, il confie qu'il ne brandira pas de menaces de sanctions tout à l'heure lors de son entretien avec Xi Jinping. Car dit-il, ce n'est jamais une bonne manière d'engager que de menacer. Arthur Delaborde qui suit cette visite d'État.